Monsieur le Premier ministre, comme l'a déclaré ce matin sur une radio nationale, Madame Duflo, ministre de l'égalité des territoires et du logement, l'opposition des écologistes au projet de Notre-Dame-des-Landes est ancienne et connue. Au moment où nous atteignons le pic de l'énergie fossile, ce projet apparaît comme une nostalgie. C'est par ailleurs même une erreur. C'est un projet inutile et dépassé. Il existe en Europe de nombreux exemples d'aéroports redimensionnés et aujourd'hui vides. Le coût de ce projet est faramineux. Selon certains experts, il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Selon le cabinet d'études indépendant mandaté par plus de 1000 élus, les coûts d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes seraient même supérieurs aux bénéfices. Il se joue aussi de la législation. La loi sur l'eau doit s'accompagner en effet, comme l'a noté la commission d'enquête, de la mise en place d'un conseil scientifique indépendant qui devrait rendre ses conclusions au mieux dans un an. Il viole les dispositions sur la biodiversité et les zones humides issues du Grenelle de l'environnement adoptées sous la précédente mandature. Les autorisations de travaux n'ont pas encore été accordées à ce projet. Les destructions en cours ne sont donc justifiées que par la volonté d'isoler un mouvement chaque jour plus soutenu dans l'opinion. Et puis comment expliquer qu'un tel projet ne soit pas inscrit au schéma national de mobilité durable ? Cela permettrait l'ouverture d'un débat sur son utilité en période de crise. Rien ne justifie aujourd'hui le déploiement de forces de l'ordre, plusieurs centaines de gardes mobiles et deux hélicoptères. La zone est désormais militarisée. C'est une opération de nettoyage avec flashball et destruction de maisons. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être la répression contre des manifestants non violents. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être l'entêtement sur un projet dont l'utilité pour la région n'a jamais été démontré. Le changement, enfin, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être une attitude qui était courante sous la droite, mais qui choque celles et ceux qui attendent sur ce sujet comme sur d'autres une politique différente. Monsieur le Premier ministre, comment allez vous mettre fin à la répression à Notre-Dame-des-Landes ? On écoute la réponse dans le calme, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Coronado. Monsieur le député, vous nous interpellez concernant le projet de déplacement de l'aéroport de Nantes, appelé projet de Notre-Dame-des-Landes. Je vous rappelle qu'en effet, l'actuel aéroport est en site urbain, ce qui cause bon nombre de conflits d'usages, de nuisances, et notamment de nuisances environnementales. Je rappelle que c'est un projet qui est fort ancien. Il est aujourd'hui déclaré d'utilité publique. Il est un projet mené par une maîtrise d'ouvrage d'Etat. Quels que soient les gouvernements, c'est l'Etat qui a les maîtrises de ce projet et qui en a la maîtrise d'ouvrage. Je le dis puisque, d'autant plus, la déclaration d'utilité publique a été purgée de tout recours. Aujourd'hui, en effet, ce sont 23 collectivités qui, aux côtés de l'Etat, plaident pour la réalisation de ce projet qui est un projet d'infrastructure de transport utile pour la région. L'ensemble des recours concernant les concessions ont été levés. La procédure d'enquête publique est menée et elle est lancée concernant la procédure, la loi sur l'eau. Quant à votre référence aux incidents, monsieur le député, le changement, ce n'est pas l'impunité. Le changement, ce n'est pas de considérer que des situations illégales contre la loi visant à détourner les décisions de justice où l'on fait croire que ce sont des personnes expropriées qui ont été vidées par les forces de l'ordre, alors qu'il s'agit de personnes extérieures au site. Ce sont des actions qui ne peuvent pas être, aujourd'hui, acceptées. Et je crois que les méthodes qui ont été employées, notamment la violence qui a été employée, elle est du côté de ceux qui, illégalement occupaient, squattaient le site. Et je tiens à dire, devant la représentation nationale, solidarité et confiance aux forces de l'ordre et notamment aux six gendarmes blessés.